Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril avec, il semblerait, un cycle éprouvant qui se termine. Vous avez la carte du 10 d'épée dans les éléments positifs. Alors, il ne semble pas que la carte soit positive, je dois vous l'avouer, c'est vrai, puisque c'est une carte qui nous parle un peu de période crépusculaire, d'une série d'événements un peu difficiles qui enfin s'achèvent. C'est vraiment une page qui se tourne, le 10 d'épée. Et c'est encore plus affirmé quand on trouve la carte de l'as d'épée en guise de direction, puisqu'on a un peu oméga et alpha, alpha et oméga, mais dans le bon sens, c'est la fin et puis le début, qui annonce en effet une période, en tout cas au moins sur le plan psychologique, très éprouvante, fatigante, lassante, exténiante, où peut-être par moments on a l'impression d'avoir été trahi, où on s'est senti véritablement à bout de souffle. Et cette période-là, elle est en train de s'achever. Il y a cette histoire qui s'arrête, il y a ces tourments qui s'achèvent et il y a cette nouvelle période qui démarre. La carte de l'as d'épée, vous pourriez peut-être être responsable, en tout cas favoriser l'émergence de ce nouveau cycle, puisque c'est une carte qui nous parle de prendre la parole et d'exprimer avec une grande sincérité, éventuellement son ras-le-bol, le sentiment que cette situation doit s'achever. On a en effet la carte du neuf de bâton en guise de vibration. Et c'est vrai que le neuf de bâton a tendance à nous parler avec ce personnage qui a un bandeau sur la tête, qu'on a pris beaucoup de coups, que ça a peut-être forgé notre expérience, que ça nous a aussi permis de savoir quand s'offusquer et dire c'est terminé, je ne veux plus subir cette histoire, je ne veux plus avoir à être sous cette pression-là, sous cette influence-là, je n'ai plus à endurer cette énergie-là. Puisque le neuf de bâton, c'est savoir se protéger, savoir se défendre, savoir mettre quelques frontières, quelques limites, quelques barrières à ne plus dépasser, ne plus en ce sens être victime d'une situation dont on a déjà par le passé malheureusement fait les frais. Et ça, ça dialogue avec notamment l'ASDB qui nous parle de prendre la parole, savoir s'exprimer clairement, dire ce dont on a ras-le-bol, etc. et dire les choses avec une grande sincérité. Et le neuf de bâton, il y a cette idée de savoir se protéger, savoir se défendre. Et le neuf de bâton dialogue avec le 10 d'épée. 9 et 10, il y a cette idée de je m'impose, je m'affirme, l'ASDB je fais entendre peut-être même ma voix. 10 d'épée pour en terminer avec ce sentiment d'être peut-être trahi ou d'être trompé ou d'être maltraité ou d'être surchargé, l'impression d'avoir disparu sous le poids d'une situation qui nous a presque avalés, engloutis. Et l'ASDB, ça peut être une décision radicale, une décision cruciale, nécessaire pour sortir de cette affaire. Parce qu'on a cette donnée qui nous dit que de toute façon, il y a une problématique qui ne mérite plus notre attention. Ça ne vaut plus la peine de se prendre la tête avec ces gens-là, de s'épuiser dans cette affaire-là, de mettre tous nos moyens, nos efforts, nos ressources dans ce projet-là. Il y a avec la carte du 7 de Denier quelque chose qui nous vampirise. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui bouffe notre énergie, quelque chose qu'il faut repérer et dont il faut se débarrasser. Quelquefois, ça peut même être des relations. Mais le 7 de Denier nous dit que ça ne vaut plus la peine de se casser le dos, de se crever à la tâche, de subir cette affaire-là et cette situation-là. Il y a quelque chose qu'il faut déterminer, circonscrire, mettre le doigt dessus pour se dire « Ok, j'ai mis trop d'affects là-dedans, j'ai passé trop de temps à résoudre cette affaire-là. Les choses ne se sont pourtant pas apaisées, ne se sont pourtant pas éclaircies, cela ne m'a pas apporté les réponses que j'espérais. » Et il faut que je m'en rende compte, il faut que j'évalue cela, il faut que je fasse cet état des lieux avec une grande sincérité. Il faut que je regarde les choses en face et que je me dise « Bon, en fait, je perds mon temps, je perds mon énergie, je perds ma salive, rien ne se produit, rien ne se fait. » Parce que le 7 de Denier, c'est un retour sur investissement qui n'est vraiment pas à la hauteur de nos attentes ni des efforts investis. Donc il faut savoir se retirer, il ne faut pas perdre son temps, il faut savoir s'extraire de cette affaire-là. Et même si cela crée peut-être une certaine souffrance avec le 10DP, ce n'est pas forcément de gaieté de cœur qu'on va s'extraire de cette affaire, qu'on va mettre un terme à cette situation. Peut-être qu'on va devoir rompre avec quelqu'un, amoureusement, amicalement, au niveau de la famille, peut-être rompre avec un environnement, peut-être que l'on va voir quelque chose s'achever. Et s'il y a quelque chose qui se clôture aussi, si vous êtes par exemple licencié ou vous vous sentez abandonné par quelque chose ou par quelqu'un, faites le bilan et dites-vous en fait, est-ce que ce n'est pas une aubaine en fait, cette affaire qui se termine ? Est-ce que ce n'est pas pour moi l'opportunité de me réinventer ou de prendre un nouveau départ professionnel, personnel, amoureux, qui soit plus en raccord avec mes besoins ? Parce que je me suis laissée peut-être par cette affaire un peu piétinée, on m'a marché dessus, j'ai subi, j'ai enduré à ce boulot-là, ils ne veulent plus de moi, tant mieux en fait, je vais aller à la concurrence, là où je serai désirée et là où mes efforts ne seront pas vains. C'est terminé avec cette personne de mon sacre amoureux, amical ou dans ma vie amoureuse et je pourrais m'alarmer ou m'apitoyer sur cette finalité. Au lieu de ça, je me dis mais en fait, ça n'en valait déjà plus la peine, si j'essaye de me battre pour ce dont j'ai besoin, ce que je veux, ce que je mérite et ce que je vaux, je vais avoir conscience en fait, je ne vais pas me mentir. C'est aussi une recherche de vérité, la carte de l'ASDP. Donc c'est, je ne vais pas me mentir à moi-même, je vais regarder les choses en face, je vais réussir à discerner au fond que ce n'est plus pour moi, que ce n'est pas pour moi, que je ne suis plus bien dans cette situation-là. Je dois regarder et faire un état des lieux avec le 7 de denier. Donc même si on subit une finalité, même s'il y a quelque chose qui se termine et ce n'est pas de notre fait, il y a quelque chose à gagner dans cette finalité-là. Il y a quelque chose qui peut nous faire du bien dans cette affaire-là. Donc il ne faut pas se sentir abandonné par notre bonne étoile. Il faut essayer de voir les choses de l'autre côté, de se dire « Bon en fait, je n'avais plus rien à faire là, de toute façon je n'avais plus rien à vivre avec cette personne-là, de toute façon c'était clôturé depuis un moment, je ne vais pas me morfondre et au contraire je vais me réinventer ». Il y a peut-être aussi une prise de conscience aiguë avec la carte de l'ASDP, que cette affaire ne mérite plus nos efforts, que si on se bat pour soi, qu'on se protège ou qu'on essaye en tout cas d'éradiquer, éjecter de notre environnement ce qui est nocif ou ce qui n'est plus épanouissant, je considère avec une grande sincérité que cette affaire-là doit se terminer. De toute façon, même si les choses se terminent pour moi et que je n'en décide pas ainsi, en réalité c'est une aubaine. Et puis peut-être qu'il faut décider de tourner cette page-là, on l'aura également compris. On va avoir une avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chers Gémeaux, qui va être issue d'un oracle, le petit oracle des Sœurs Sierres. Et nous avons le message suivant « Nouvelle routine ». « Les changements que tu souhaites dans ta vie n'aboutissent pas, alors emploie ton énergie, tes paroles et tes actes en faveur de tes objectifs et de tes aspirations. Regarde la situation sous un nouvel angle et apporte de la nouveauté dans ta routine en cohérence avec tes désirs. » Voilà l'avant-dernière guidance qui vous est délivrée pour les semaines qui viennent, mes chers Gémeaux. Mais on a une autre guidance qui va cette fois-ci être issue de l'oracle, le petit oracle de la mission d'âme. Et nous avons une carte, alors nous en avons deux, mais je voulais vous lire celle-ci, je vous lirai l'autre après. Nous avons la carte de l'initiation, l'inconnu. « Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. » Donc celle-là, elle a été tirée collée à une autre, donc il faut les lire ensemble, visiblement. Vous êtes les seuls à qui c'est arrivé. Et donc on a la carte de l'infini. « Ton âme, par celle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur terre est une énergie qui se recycle. » Lasse d'épée. « Avec conscience du renouveau, ton égo n'a plus de prix sur toi. L'avenir est tient. » Donc voilà les recommandations qui vous sont délivrées dans le cadre des prochaines semaines, en ce mois d'avril. Mes chers Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner également pour soutenir mes horoscopes. Cela fait près de dix ans que chaque mois je poste ces horoscopes sans jamais faillir à un seul de nos rendez-vous mensuels, alors le moindre des likes, des commentaires, des abonnements, des retours et bienvenue pour me motiver à poursuivre ces efforts. Vous pouvez également me retrouver sur Insta et sur Facebook dans le cadre de guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo et vous y trouverez également d'ailleurs le lien vers mon site missmoderizing.com si vous avez besoin d'un tirage, d'une formation, d'un direct ou d'une thérapie psychomagique à mes côtés. Et puis vous avez aussi qui va apparaître des guidances amoureuses pour l'année 2024 et des guidances atemporelles pour les célibataires comme pour les personnes en couple. Les vidéos vont apparaître en suggestion dans quelques instants. Je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder. J'espère vous retrouver bientôt mes chers Gémeaux. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.